Et nous nous retrouvons ici à Ali, le Pays du Vent, qui sera donc aujourd'hui le théâtre de notre présentation et qui bien évidemment aura son influence sur le Tour d'Auvergne, le Pays du Vent. On va en parler avec le maire de la ville d'Ali, M. Jean-Louis Portal. Jean-Louis, bonjour. Oui, bonjour. Et bien sûr, avec Pierre Pouillet, notre président du comité de cyclisme auvergnat, pour parler de cette belle étape qui arrivera ici à Ali, mais aussi avant tout, M. le maire, on va parler de cette belle ville, la ville du vent, si j'ai bien compris. Oui, c'est la région du vent, le plateau, Ali, Mercoeur, on a des éoliennes, on a un moulin, plusieurs moulins, un moulin gîte qu'on fait visiter régulièrement par des groupes de jeunes. Je pense qu'on est dans une commune qui va de l'avant et qui est dynamique. Elle est poussée par le vent d'ailleurs, c'est pour ça. Justement, ce parc d'éoliennes, donc 26 éoliennes en l'occurrence, qui s'intègrent parfaitement dans ce paysage. Oui, je pense que ça ne gêne pas. On était habitués à avoir des moulins. Nos arrières arrières grands-parents avaient des moulins. Nous, maintenant, on a des éoliennes. On faisait de la farine, maintenant, on fait de l'électricité. Ça roule normalement. Pour l'ensemble de ceux qui regardent, bien sûr, notre programme aujourd'hui, présentez-nous un petit peu votre commune, 200 et quelques habitants, si j'ai bien compris, M. le maire. Oui, on a un petit peu moins de 200 au dernier comptage. On a beaucoup d'agriculteurs, très peu du tourisme. Mais par contre, on n'a aucune entreprise importante. On a deux restaurants et une boulangerie. On est réputé d'ailleurs pour le pain d'Ali, qui est du pain de seigle, où les gens viennent de loin le récupérer. Un terrain de jeu, en revanche, parfaitement adapté au cyclisme, de par la qualité des paysages, de par la qualité également des routes. Et j'ai envie de dire aussi le dénivelé que l'on peut avoir ici. Ce sera une étape casse-pâte. Indiscutablement, Ali, c'est une ville qui est faite pour accueillir le cyclisme. Je pense qu'ils vont souffrir. Je pense qu'ils vont souffrir. Ce n'est pas tout plat. Ça monte, ça monte, ça monte. Des fois, ça descend, ça fait un petit peu tout. Mais je pense que ce sera une belle étape. Participer à cette aventure du Tour d'Auvergne, c'est quelque chose d'important pour vous, pour votre commune ? Tout à fait. Ça va nous permettre de voir autre chose. Et c'est important. Les gens vont voir, vont découvrir aussi Ali. C'est un plus pour notre commune. Alors, je me tourne vers Pierre. Cette étape, bien sûr, encore une fois sortie de la tête de Gérard Cambetoux, qui nous trouve toujours des routes extraordinaires ici, autour de Rion-Est-Montagne. Cette étape qui nous emmènera donc de Rion-Est-Montagne à Ali. On passera bien sûr par le Pas-de-Pérole, le Puy-Marie, naturellement. Ce sera, on peut le dire, Pierre, l'étape reine de ce Tour d'Auvergne. Oui, tout à fait. Le Tour d'Auvergne qui, maintenant, passe par le Puy-Marie de manière régulière. Ça fait partie du rendez-vous obligatoire. Et puis, le Tour d'Auvergne qui va arriver à Ali. Et je suis particulièrement heureux de pouvoir arriver dans une petite commune. Parce que la vocation du Tour d'Auvergne, c'est bien sûr d'atterrir dans des grandes villes. Mais c'est aussi d'être au plus près, au plus proche de cette culture du cyclisme, qui sont les monts, qui sont les descentes, qui sont la campagne. Et lorsque l'on rencontre nos amis, paysans, eh bien le cyclisme reprend de la couleur. Parce que n'oublions pas que la culture, le cœur du cyclisme, ce sont souvent des petites gens. Et nous le savons, bien sûr, ce sera avec le fameux Puy-Marie, qui sera le point culminant de ce Tour d'Auvergne naturellement. Mais c'est une étape qui va vraiment partir dans tous les sens. Une vraie course de mouvement que l'on peut attendre. Et ici, au Pays du Vent, je suppose que ça aura une influence naturellement sur cette étape, sur le descent, en tout cas, que vous avez imaginé avec Gérard. Oui, je pense que cette étape sera l'étape reine. Ça sera une étape où il y aura certainement beaucoup de mouvements. Avec le vent, pourquoi pas des bordures sur les plateaux. Et puis il y aura ce Puy-Marie qui va se grimper avec les meilleurs. Mais il y aura aussi une grande partie de plat qui fera que les coureurs risquent de se retrouver. Et que la vraie course se fasse autour de ces éoliennes et autour de ce joli paysage d'Ali. Et je crois que tout le monde y retrouvera son compte. Il ne faut pas oublier que cette année, le Tour d'Auvergne accueille 20 équipes de grand gabarit. Qu'il y a une équipe néo-pro qui est là. Et je crois que la bagarre va être raide. Les Auvergnats n'ont pas l'intention de s'en laisser compter. Mais je pense que les candidats au Championnat de France aussi n'ont pas l'intention de s'en laisser compter. Donc sur cette région d'Ali, on va vivre du grand cyclisme. Monsieur Le Verge, on revient à vous. Autour de cette étape, bien évidemment, il y aura du spectacle sur les routes. Mais naturellement, toute la ville d'Ali va se mettre complètement en mode, j'ai envie de dire, Tour d'Auvergne. Pour faire de cet événement une très grande fête. Tout à fait. On va prévoir un petit marché Auvergnat d'ailleurs avec nos produits. Et on essayera de recevoir les visiteurs le mieux que possible. De façon qu'ils se sentent bien dans notre commune. Et l'idée, bien évidemment, Pierre, nous sommes d'accord, c'est de faire d'Ali un des futurs points de passage récurrents peut-être de ce Tour d'Auvergne. Pourquoi pas ? Mais je crois que cette petite commune d'Ali, elle sait vivre. Elle sait vivre avec le tourisme. Elle sait vivre avec ses qualités. Et je crois que la grandeur des gens qui habitent des petites communes, c'est d'avoir de grandes idées. Et je crois que le Tour d'Auvergne va retrouver ici une vraie encyclopédie. Nos coureurs, en tout cas, se battront et joueront les Don Quichotte contre les moulins. Ici, à Ali, pour une arrivée, bien évidemment, dans cette étape reine qui partira de Rion-Est-Montagne et nous emmènera ici à Ali par le Pas-de-Pérole et le Puy-Marie, bien évidemment. Et pour parler donc de cette activité du vent ici à Ali, on en retrouve avec nous, pardonnez-moi, Sébastien Bénistan. Sébastien, bonjour. Oui, bonjour. Alors Sébastien, vous êtes responsable des animations ici sur la commune d'Ali, mais vous êtes celui aussi qui va pouvoir nous parler du vent. On le voit sur votre t-shirt d'ailleurs, il est bien représenté. On a évoqué un petit peu avec M. Le Vert les éoliennes, le parc d'éoliennes qui se trouve ici pour créer de l'électricité. Nous, on va parler un petit peu plus spécifiquement des moulins et on va prendre l'exemple du moulin qui se trouve derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce moulin ? Oui, il s'agit d'un moulin qui date du début du 19e siècle. On l'appelle le moulin de Parja, du nom de son meunier. Ce moulin présente une particularité, ainsi que les neuf autres qui étaient présents sur le plateau à cette époque-là. Donc, dix moulins sur la même commune, chose relativement exceptionnelle. La particularité de ces moulins-là, ils ont déjà un toit tournant, histoire de chercher le vent. Il faut mettre les ailes face au vent pour faire de la farine bien comme il faut. Donc, un toit tournant. Deuxième particularité, c'était des planches qui étaient disposées sur les ailes et non des toiles. Donc, ça, c'est relativement unique en France. Dix moulins à vent qui ont laissé un peu de place effectivement aux éoliennes, 26 éoliennes, exploitées depuis 2005 par la société Boralex. Donc, nos ancêtres utilisaient le vent pour écraser des céréales, pour faire de la farine. Aujourd'hui, pourquoi pas utiliser le vent, à nouveau en faire un atout de notre plateau, utiliser cette ressource naturelle omniprésente. Plus de 300 jours de vent par an. Véritablement, du coup, un plateau entre ciel et terre, on peut dire. Et vous nous parliez donc de dix moulins. Dix moulins qui, aujourd'hui, sont plutôt destinés à être dans le paysage, à porter un plus, bien sûr, historiquement, ou qui ont encore vocation à être utilisés. Alors, c'est un véritable patrimoine qu'on a réhabilité ces dernières années, puisque sur les dix moulins, cinq d'entre eux sont restaurés. Le moulin de Parja, derrière moi, qui accueille des visiteurs très régulièrement toute l'année. Il a gardé intégralement ses mécanismes. On y parle de l'ingéniosité des meuniers, éventuellement. Le moulin panoramique. Alors, ce moulin-là, on y a à l'intérieur, bâti, une table d'orientation, la plus grande d'Auvergne, d'où on a une vue à 80 km à la ronde. Autant on voit le Maisin, le puits de Dôme, que le puits Marie, par exemple. Nous avons deux moulins gîtes, où on peut accueillir deux personnes pour passer quelques jours, quelques vacances, à l'intérieur. Et même un moulin à parole qui va raconter des histoires ou des petits sons de la nature d'Ali. Bref, vous l'avez compris, le vent est un élément intégrant, intégrant ici, dans cette commune d'Ali. Si vous voulez maîtriser un petit peu plus, justement, cette force d'éole, comme on l'appelle, n'hésitez pas à venir du côté d'Ali pour découvrir tout ceci. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que les coureurs du tour d'Auvergne, une fois qu'ils auront passé le puits Marie, trouveront le vent pour venir leur apporter des difficultés. Nous étions, il y a quelques minutes, devant le parc des 26 éoliennes du côté d'Ali. Nous nous retrouvons ici, devant la société Boralex, qui exploite donc ce parc d'éoliennes, en compagnie toujours de Pierre Pouillet, du comité d'Auvergne de cyclisme, et surtout de notre hôte du jour, David Dufix. Monsieur Dufix, bonjour. Bonjour. Monsieur Dufix, vous représentez aujourd'hui la société Boralex. Est-ce que vous pouvez nous donner votre fonction, ici, très exactement ? Oui, donc je suis responsable en charge de l'exploitation des machines. Et on gère aussi une partie de la maintenance sur ces mêmes machines. Alors, notre volonté, dans un premier temps, c'est de mieux connaître votre entreprise, une entreprise internationale, me semble-t-il. C'est ça, issu du groupe Cascade. Boralex est une entreprise d'origine canadienne, créée au début des années 80, 80, pardon, et qui a pour vocation le développement et la production d'énergie renouvelable. Une production qui donc, eh bien, se développe aussi en France. On a l'exemple type, bien évidemment, ici, dans la région. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les spécificités de la France, de l'Auvergne ? Pourquoi ce choix, de venir ici en Auvergne ? Tout d'abord, Boralex totalise une puissance installée de 700 mégawatts dans le monde, dont 250 mégawatts en France, et plus particulièrement 235 d'énergie éolienne. On est implanté en Haute-Loire, et plus particulièrement en Auvergne, depuis 2006, avec, à l'époque, ce qui constituait la construction du plus grand parc éolien français, le site d'Ali-Merkeur. Nous avons donc vu ce fameux parc d'éoliennes du côté d'Ali-Merkeur. Pour donner un petit peu à ceux qui nous regardent aujourd'hui une idée en termes de production, qu'est-ce que ça représente en termes de population, on va dire couverte, en termes d'énergie ? Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres ? Bien sûr, donc, comme vous l'avez dit, le parc d'Ali-Merkeur compte 26 machines, et ces 26 machines couvrent les besoins énergétiques d'environ un quart du département. Boralex, un parc d'éoliennes comme celui-ci, c'est un investissement certainement très très important. Je suppose que là aussi, il y a la volonté, naturellement, de développer encore vos activités, un petit peu au-delà des frontières auvergnac, bien sûr. Bien sûr, Boralex a de nombreux projets en développement, aussi bien sur le territoire français et plus particulièrement en Auvergne. Vous êtes ici à la base de maintenance de Chasse-Puzac. Comme vous pouvez le voir, c'est une base qui est destinée à s'agrandir au fur et à mesure de notre développement. On accueille aujourd'hui, enfin, on a 10 personnes sur site pour réaliser la maintenance d'environ 60 actifs, 60 éoliennes sur le territoire français, sachant qu'on totalise une capacité maximum qui représente 150 machines. Bon, Boralex, qui devient un des partenaires majeurs dorénavant du Tour d'Auvergne, je me tourne vers Pierre. Pierre, c'est un atout toujours, bien évidemment, d'avoir un partenaire de cette qualité-là, bien sûr, et surtout donc pour ce maillot rouge de la combativité. Oui, bien sûr. Je crois que les grandes épreuves ont besoin, bien sûr, des partenaires institutionnels. Mais à l'heure d'aujourd'hui, où je dirais quelque part l'argent est difficile, il est important d'amener une qualité d'épreuve qui fasse que des entreprises privées soient en capacité de nous suivre. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir séduit, parce que je pense qu'aussi, il y a un jeu de séduction, d'avoir séduit cette entreprise Boralex qui a commencé à nous regarder, à nous observer, et puis qui aujourd'hui croit en nous. Et moi, quand on croit en moi, je crois en celui qui croit en moi. Et à ce moment-là, on va faire une réussite. Ce partenariat avec le Tour d'Auvergne, M. Dufix, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur véritablement au niveau de la société Boralex. Oui, comme toujours, c'est la deuxième année consécutive pour laquelle on s'associe au Tour d'Auvergne. C'est toujours des valeurs assez fortes pour le vélo. Et puis, on a aussi nos cinq valeurs à nous, qui sont l'esprit d'équipe, le respect, l'entrepreneurship, la communication et l'innovation. Et ça reste, si vous voulez, largement ancré dans la société. Et on se retrouve un petit peu dans les valeurs du vélo, parce qu'on avait déjà eu l'année dernière, on était déjà partenaire sur une épreuve assez difficile. Je pense que pour cette seconde année, on va avoir le plaisir et la satisfaction d'accueillir une arrivée d'une épreuve cyclisme au pied des éoliennes. Et donc, pour nous, on est particulièrement heureux de ça. Et nous le disions il y a quelques instants, une valeur supplémentaire à rajouter dans ces valeurs, la valeur de la combativité, celle du maillot rouge que vous représenterez et que vous symboliserez tout au long de cette épreuve. C'est ça, on est très combatifs. On a vraiment une volonté de réussir sur le territoire français, mais aussi partout où nous sommes implantés. Et ça me laisse à penser aussi qu'il y a certaines valeurs qu'on développe et qui ont besoin d'être mises en avant. On a une vraie volonté de cultiver la proximité avec les territoires locaux, les élus locaux. Et ce savoir-faire est un petit peu unique et aujourd'hui récompensé aussi d'une autre façon avec la mise en place d'un partenariat unique en France, avec le WWF, qui nous accompagne dans notre développement partout sur le territoire français. Donc voilà, on a des valeurs et des partenaires qui correspondent vraiment à notre image et à ce vers quoi on veut aller. Vous parliez de ces valeurs aussi de proximité naturellement, le cyclisme et le sport par excellence, de proximité avec le public naturellement. Bien sûr, bien sûr. Et puis on essaie d'être partenaire avec des choses qui correspondent tout à fait à notre image. Le jusqu'au boutisme que peuvent avoir les coureurs, la combativité, l'épreuve, la compétition. Parce qu'on est beaucoup d'acteurs sur le milieu, mais on reste différent des autres. Et on a une chose qui nous fait être un petit peu différent. Et la combativité en est une bonne représentation. Merci messieurs. En tout cas, on a envie de vous dire, quand on est ici présent au Pays du Vent et qu'on voit la naissance de votre partenariat, on a juste envie de vous dire bon vent pour le futur. Merci. Merci. Merci.